Bonjour à tous ici Daemon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de SWAT4 où on va commencer le walkthrough. Alors juste avant ça on va régler l'audio parce que j'ai regardé le test que j'avais fait juste avant et ça parlait vraiment trop fort par rapport à moi. Ça on s'en fout. Bon voilà, donc nous allons commencer une carrière. Et comme la vidéo précédente on n'entendait pas grand chose, je vais recommencer à expliquer au début. Alors d'habitude je me mets au niveau de difficulté maximum, c'est à dire Elite, mais là pour pas vous emmerder avec des morts incessantes et des échecs, je vais prendre difficile. Je suis désolé d'avance. Donc il faut avoir 75 pour continuer. Alors donc notre première mission commence. Donc on a un briefing, bon on va pas tout lire. Donc en gros un restaurant chinois avec des... Qui a été pris en otage par des hommes armés et donc on doit intervenir pour libérer, pour sauver les otages et neutraliser les... Donc là neutraliser Alex Rimenez, neutraliser Lian Niu, ramener l'ordre, secouer tous les civils et sécuriser le MAC-10. Donc une arme style micro-usine. Donc là on a une seule entrée, pour d'autres missions on va avoir plusieurs entrées, on pourra choisir par quelle entrée on passe. Là on a un seul point de déploiement. Donc là on a signalement des suspects, tout ça. Aucun civil important à noter. Là on a un machin, clac, suspect repéré. Donc là on a la chronologie de l'opération. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vraiment tous les antécédents. Ça c'est vraiment bien fait parce que chaque opération va avoir son histoire. On va voir, par exemple quand il s'agit d'un enlèvement, on va voir quand est-ce qu'elle s'est fait enlever, quand est-ce qu'il y a eu des mandats de recherche et tout. Et donc voilà mon unité. Donc moi je suis le chef, j'ai deux unités dans l'équipe rouge, deux unités dans l'équipe bleue. Donc il va falloir que je choisisse les armements. Alors qu'est-ce qu'on a comme armement ? Donc M4, MP5, MP9, pistolet acrymo, fusil incapacitant, fusil nova, M4, GB36. Bon moi je vais prendre un M4, tranquille, tête creuse pour pas faire trop mal. Par contre je vais prendre un Taser parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le but de SWAT c'est d'arrêter les ennemis vivants le plus possible. Alors GSS, donc ça c'est des grenades à saturation sensorielle qui font donc des bangs lumineux et un bruit pour déstabiliser l'ennemi. J'ai aussi des bombes lacrymo donc pour faire chialer. Alors attendez, des grenades lacrymo, des grenades stinger qui en fait éjectent des petits bouts de caoutchouc qui déstabilisent l'adversaire, qui assomment plus ou moins l'adversaire quoi. On a la bombe lacrymogène sous forme de spray. On a le bâton optique pour regarder au coin des portes. Et on a le bloc port pour empêcher une porte de s'ouvrir. Donc moi je vais me prendre un bâton optique parce que je préfère quand même toujours en avoir un. Et je vais me prendre une bombe lacrymo. Et sinon GSS, GSS, GSS stinger. Voilà. Et comme outil d'ouverture je suis entre un C2 et le fusil à pompe. Je vais prendre des charges de C2. Alors ensuite, Tactic Clack, Donc bloc port, bâton optique. Bon bloc port j'en ai pas spécialement besoin. Mais... Alors lui aussi il a un taser. Ouais vas-y. Il va prendre le taser. Merde. Hop. Et comme arme il a un PM9. Je vais lui mettre un pistolet lacrymo. Je vais mettre un mec avec une arme létale et une arme non létale dans chaque groupe. Alors lui, Ouverture, On va lui mettre un fusil à pompe. Pour les cas où j'aurais besoin d'aller très vite. C'est parce que le fusil à pompe est le plus facile à placer qu'une charge de C2. Oups. Ensuite, armement. Bon il va prendre un M4 aussi. Lui il a un PM9. Lui il a un PM9 donc clac, secondaire, tactique, ouverture. Lui on va lui mettre un bâton optique. Parce qu'il est dans l'équipe bleue et l'équipe bleue n'a pas de bâton optique. Parce qu'après, En général, on se déplace tous ensemble. Mais après, je vais diviser mes équipes en deux parfois pour prendre à revers et tout. Donc il vaut mieux que les deux aient des bâtons optiques qui servent à... On les met sous les portes ou aux angles des murs pour regarder sans se faire repérer s'il y a quelque chose de l'autre côté. Et lui, il a besoin de rien de spécial. Donc on va sauvegarder ça. On va l'appeler équipement d'airman. Et c'est parti, on peut lancer la mission. Alors. Donc ça va être notre première mission. Donc la qualité de la vidéo n'a pas l'air trop mauvaise. Ça ne frixe pas tout ça. Donc normalement ça devrait être bon. Il ne tient plus qu'à moi de faire une bonne vidéo. Donc on se retrouve au restaurant chinois. Alors, toute mon unité est dans le camion. Donc je vais leur dire de descendre avec moi. Donc c'est un jeu tactique, donc je donne des ordres à toutes les unités. Donc là vous voyez, membre de l'unité bleue, ici membre de l'unité bleue, et ici c'est l'équipe rouge. Donc là si j'appuie sur la touche tab, vous voyez qu'en bas à droite, le rectangle, le carré à côté de regroupement change de couleur. Donc ça veut dire que je donne des ordres, soit à l'équipe bleue, soit à l'équipe rouge, soit à tout le monde. Après je peux ouvrir le menu d'action contestuelle pour choisir des nouveaux ordres. Par exemple, aller ici. Donc, je vais reprendre mon M4. Ah, on a un suspect repéré par le sniper. Donc là j'affiche la vue du sniper. Et je vois en effet qu'il y a un suspect là, donc c'est à l'étage juste au-dessus. Si j'appuie sur 1 et 2, hop, je peux voir les caméras de mes différents celles-là. Ce qui me permettra de leur donner des ordres à tout ça quand on sera séparés. On ne va pas passer par devant, on va aller vers l'arrière-cours. Pour attaquer en douceur, vous voyez. Alors là, j'ai utilisé le bâton optique pour voir ce qu'il y a au-delà de ce camion. Il faut que je m'avance un peu plus. Encore un petit peu. Il ne faut pas être trop pressé dans ce jeu. Je vois un suspect. Donc là, je lui demande de se mettre à terre. Je n'ai pas fait exprès la première fois, mais... Donc là, je le menotte. Même les civils, il faut les menotter pour ne pas qu'ils fassent le bordel. Parce qu'on ne sait pas s'ils sont méchants ou pas. Et donc là, ensuite, vous voyez qu'en bas à droite, j'ai une action contextuelle qui s'affiche. Il faut que je signale tout ce que je fais au bureau. Donc là, je le signale que j'ai menotté un civile. Alors là, on a une porte. Alors, utilisons le miroir. J'ai joué à l'安全. Usez le bâton. Pensez-le. Pensez-moi. Alors là, on va montrer qu'on est des gros gosses. Et en même temps, on va montrer qu'on peut séparer les deux équipes. Donc là... Donc là, je demande à l'équipe rouge de me suivre et l'équipe bleue de rester à la porte. Donc je peux surveiller l'équipe bleue via le rectangle en haut à droite. Et pendant ce temps-là, je vais passer par devant avec l'équipe rouge. According, j'ai perdu l'écoutive de la porte. Bez remerci. J'ai entendu le miroir sur cette porte. Allez-le, sir. Et là, hop, j'appuie sur le verrou en majuscule et je peux donner un ordre à l'équipe bleue. Je suis clair. Je suis clair. Vous voyez, agrandir le rectangle en haut à droite, comme ça je peux donner des ordres à l'équipe bleue. Je ne peux pas leur demander de les sortir. Bleu, prends position là. Sierra 1 à l'équipe de 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 l'équipe. Je vais y aller. Ah, ils ont trouvé un suspect. Alors je vais laisser le tenir en joue et on va les rejoindre. Parce que là, comme il est l'ouverture de la porte, j'ai pas envie qu'il aille le menotter pour se faire tirer dessus. Là, on a un autre suspect. Hop, j'ai le menotter. Qu'est-ce que c'était ? J'ai demandé de faire le miroir sur cette porte. Je vais utiliser le miroir ici. Personne. Mais il faut toujours être prudent. Ah, il y a quelqu'un là-dedans. Le mec n'est pas armé. Le mec n'est pas armé. C'est bon, elle s'est sous-sommée. Voilà. Il faut menotter tous les civils, toujours. Et voilà, je rejoins le groupe rouge. Je vois qu'il n'y a personne ici. Donc je vais me doter celui-là aussi. Ah, maintenant, il y a quelqu'un ici. Je vais fermer cette porte pour ne pas qu'on se fasse prendre dans le dos. Et si on a rien oublié. On va sécuriser cette salle. J'ai tiré un peu rapidement là. J'aurais pu le tuer. Heureusement que j'étais en mouvement et que j'ai mal visé. Regarde. J'ai chopé. Sans le tuer. C'est toujours mieux de choper les hostiles sans les buter. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à la porte. Je vais leur demander de voir si il y en a des situations sensorielles. Je vais leur demander d'attaquer, moi je fais le tuer. J'ai trouvé le Mach 10. Je regarde s'il y a quelqu'un derrière la porte. Deux contacts armés. Donc là, ouvrir GSS et sécuriser. Et on est prêt à tirer dans le tas. Oh. Donc là, on va faire sauter la porte parce qu'elle est verrouillée. Il y aura un Il avance. Encore une minute. On a chopé un, quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait gagner ses missions. Ce que j'aime bien, c'est la tension comme ça, parce qu'on savait pas s'ils allaient se rendre ou s'il allait falloir les buter. Il y a un flingue que je n'ai pas récupéré. Il y avait rien par ici. Il me manque un flingue à récupérer. Sinon je vais avoir un score de merde. Bon bah tant pis. Peut-être ici. Bon bah voilà, nous avons terminé la première opération de SWAT. J'espère que ça vous a plu. Et nous avons un score de 86 sur 100. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mission. On va essayer de faire aussi bien. Merci à tous. C'était Daemon. A plus. 1 2 2 1 Merci.